... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, je ne vais pas vous parler de la moco. Il y a en même temps que cette conférence à Poudalmézo, organisée par Marguerite Lamour, maire de Poudalmézo, une conférence également un peu plus commémorative où les gens qui ont vécu viendront témoigner. Non, mon idée ce soir est de partir de la moco et de vous montrer comment les choses ont évolué à partir de la moco, sachant que le cèdre a été créé dans les trains de mesures qui ont été prises après la moco dans le cadre de l'organisation Polmar pour essayer d'être mieux préparés et de mieux intervenir en cas de pollution. Et donc, on avance comme ça. J'ai d'abord mis une image pour dire qu'en fait, beaucoup de choses ont commencé avant la moco cadis. Le Torrey Canyon est au niveau international une des conférences qui a initié beaucoup de choses et notamment au niveau de l'organisation maritime internationale. Beaucoup de réglementations ont commencé à ce moment-là. On a fêté il y a deux ans maintenant l'accident du Torrey Canyon. Et d'ailleurs, en France, en 1970, suite au Torrey Canyon, on a créé pour la première fois un plan Polmar. Donc, le plan Polmar existait déjà au moment de la moco cadis. On a tendance à l'oublier. Il y avait déjà eu une organisation. Après la moco, nous avons eu, en France et notamment en Bretagne, mais pas que, un certain nombre de pollutions, je dirais, entre guillemets, majeures. Il y en a eu d'autres moins importantes, mais quand même, deux ans après la moco, nous avons eu le tagno. Ensuite, une pollution dans le port du Havre. Et puis, en 1999, fin 1999, l'ERICA, pollution majeure. Et comme le tagno, un bateau qui se casse en deux à cause des états de mer que nous trouvons en mer d'Iroise. Il faut savoir qu'en mer d'Iroise, on a la confrontation du régime océanique de la Manche et celui de l'Atlantique et que ça génère des longueurs d'ondes, de houle qui génèrent des efforts tranchants sur les bateaux qui font qu'à force de se plier en deux, ils se cassent, même s'ils sont tout neufs. Et donc, le tagno, l'ERICA, le Prestige, tout ça sont des bateaux qui se sont cassés à cause de ces conditions météo-océaniques particulières. Alors, j'ai rajouté entre deux, puisque là, on a vécu entre 1999, en tout cas chez nous au Cèdre, et 2006, une période très intense de pollution entre l'ERICA et le Prestige. On a eu le Yevolison et l'Ecce, qui sont des chimiquiers. Et au milieu, on a eu un autre que je n'ai pas marqué, un bateau qui transportait des voitures, qui a coulé dans la Manche, le tricolore. Ensuite, on a eu des accidents dans des estuaires, à Embaise. On voit, Embaise, c'est là. Ah, pardon, excusez-moi. Alors, il faut que je revienne en arrière. Je vais débitir. Hop là. Alors, je ne sais pas quoi. Ah si, ben voilà, je suis bête. Là, il y a ce qu'il faut. Pardon. Embaise, je ne sais pas si on voit le... Ah non, mon petit pointeur ne va pas sur l'image. C'est en bas à gauche, là. En fait, c'est une citerne pétrole dont le fond a craqué. Et puis, bon, tout le pétrole est parti, créant une grosse vague de pétrole. qui s'est déversée après dans la Gironde. Et on a eu, l'année d'après, pas du tout la même genre de choses, mais aussi à partir d'une raffinerie, un pipeline qui a pollué l'estuaire de la Loire. Et après, on a eu, plus récemment, le TK Bremen, à Erdeven, dans le Morbihan. Donc là, un bateau lèche qui avait juste son fuel de propulsion qui s'est échoué. Dans la tempête, il n'a pas pu résister au vent puisqu'il était lèche. Et malgré son mouillage, n'a pas tenu. Et puis, il a fini par s'échouer. Il a été démonté complètement, démoli sur place par une machine grignoteuse d'acier qui venait des Pays-Bas. Juste pour situer un petit peu la chronologie dans laquelle les accidents sont survenus sur nos côtes. Non ? Alors, je vais y arriver. C'est un test psychomoteur. Alors, évolution. Évolution, d'abord, du trafic et des risques. Pourquoi le trafic évolue ? C'est parce que le marché international du pétrole a évolué. Et en augmentant, ce marché a généré une évolution considérable de la flotte, de la flotte pétrolière. Et également, on constate une évolution des activités de raffinage. Il y a 40 ans, on importait du pétrole brut, notamment du Golfe arabo-persique. Pas que, mais pas mal. Et ce pétrole brut venait dans les pays d'Europe du Nord pour être raffiné. Et peu à peu, la tendance a changé. Le pétrole est raffiné sur place. Donc, on a moins de transports de pétrole brut. Et c'est plutôt du pétrole raffiné. Donc, ça va en gros de l'essence jusqu'au bitume. Donc, c'est une large gamme de produits qui ont été plutôt transportés sur les mers. Et du coup, ce qui explique, si on revient à l'image précédente, et là, c'est volontaire, et ça marche, Amoco, pardon, c'était du pétrole brut, un Arabian light. Tous les autres accidents que nous avons eus après, un peu majeurs, Tagneau, Erika, Prestige, ça a tous été, tous ont été des accidents de pétroliers transportant des fuels lourds. Donc, c'est des produits complètement différents. Je reviendrai sur ces natures de produits. Tout ça pour vous dire que le trafic a quand même beaucoup évolué en 40 ans. C'est très sensible, cette affaire. Et en parallèle, on voit, on constate, une très nette, il suffit de regarder cette courbe, une très nette diminution des accidents de pétroliers et donc des marées noires. et on voit que ça marche par paliers et ces paliers sont liés à la mise en œuvre, l'application de règlements et notamment de la réglementation internationale. Je vais vous dire un petit peu plus sur cette réglementation internationale. Non, alors, ça ne veut pas. Tac, voilà. La réglementation, dans les évolutions, on distingue les évolutions qui concernent la prévention. Alors, la prévention, nous, on ne fait pas de prévention au CEDRE. La prévention, c'est tout ce qui consiste à essayer de faire en sorte que les accidents n'arrivent pas. Alors que la préparation, dont je vais vous parler après, c'est tout ce qu'on prépare pour lutter contre la pollution. Alors, la prévention, ça concerne la réglementation et au niveau international, cette réglementation est mise en œuvre pour l'ensemble des pays signataires, c'est-à-dire la majorité des pays maritimes qui sont membres de l'Organisation maritime internationale qui se trouve à Londres. Et cette réglementation, elle a porté sur la construction des navires. Vous voyez dans les paliers que j'ai montrés avant, certains paliers sont la conséquence directe des changements de flotte. La flotte, depuis 40 ans, a changé pratiquement deux fois. Il faut à peu près 15 ou 20 ans pour changer une flotte mondiale. Ça coûte beaucoup d'argent, c'est très compliqué. Et dans le cadre de ces changements, eh bien, on a mis en place des réglementations qui obligent notamment les bateaux qui transportent des matières dangereuses à avoir une double coque. Alors, on dit que la double coque, c'est le casque du motocycliste. C'est vrai que quand deux bateaux rentrent en collision par le travers, celui qui rentre dans l'autre, il va jusqu'au milieu du bateau. Mais pour beaucoup d'accidents moins importants, notamment les accidents dans les ports, les problèmes de quai ou de petites collisions, c'est quand même une garantie d'éviter des pollutions. Autre réglementation, c'est tout ce qui concerne la régulation et le contrôle de la navigation. La mise en place des rails de circulation, la mise en place des VTS, enfin, chez nous, les CROSS, les centres de surveillance de la navigation. Aujourd'hui, avec l'AIS et d'autres systèmes comme le long range tracking, on arrive à suivre les bateaux pratiquement, vous allez sur marine trafic sur Internet et vous pouvez suivre les bateaux de leur port de départ jusqu'à leur port d'arrivée. Et puis, un autre aspect très important, c'est la formation des équipages. Ce n'est pas une tendance complètement arrêtée, mais ce qu'on appelle les manning managers, les gens qui gèrent les équipages des navires, ont généralement, depuis longtemps, tendance à essayer de trouver des équipages moins chers et donc d'aller les chercher dans des pays où le niveau de formation n'est pas le top d'Europe du Nord, disons, pour rester politiquement correct. Mais malgré tout, après toutes ces années, globalement, le niveau de formation des marins de certains de ces pays a quand même largement évolué en bien. et donc, même si les erreurs humaines restent avec les mauvaises conditions météo et les avaries, les causes principales d'accidents, globalement, on peut dire que la formation des équipages a quand même évolué en mieux. Alors, une autre réglementation internationale très importante, c'est la mise en place de zones spéciales, par exemple, comme la Manche, où les rejets, tous rejets opérationnels des navires sont interdits. Il y a certaines zones, comme l'Atlantique, par exemple, où les navires peuvent mettre en place des séparateurs qui permettent de rejeter une partie des eaux des eaux huileuses avec des limites supérieures qui sont quand même faibles, c'est 15 ppm 15 parties par million. Quand on arrive dans une zone spéciale comme la Manche, c'est strictement interdit. Donc, les commandants de pétroliers, ils mettent trois cadenas sur la chambre du séparateur pour être sûr qu'un troisième mécanicien pakistanais ne va pas s'amuser à mettre en route le séparateur le jour où on rentre dans la Manche. Donc ça, c'est plutôt pour les pollutions dites illicites à la réglementation Marpol 73-78 qui est le cœur de la réglementation internationale. Alors, il y a aussi des évolutions de la réglementation régionale. Par exemple, en Europe, après l'ERICA et le Prestige, l'Europe a décidé d'interdire dans la Manche les navires qui étaient simples coques. Théoriquement, tous les navires qui transportent des matières dangereuses qui circulent devant nos côtes aujourd'hui sont doubles coques. et enfin, il y a des réglementations au niveau national. Certaines existaient déjà au moment de la MOCO, notamment le pouvoir du préfet maritime, ce qu'on appelle l'action de l'État en mer. Le préfet maritime a le pouvoir de mettre en demeure un navire qui présente des risques pour nos côtes, des avaries, des dérives, etc. Il le met en demeure de faire cesser cette menace. Mais maintenant, depuis un certain nombre d'années, maintenant, il dispose de ce qu'on appelle des chiens de garde, c'est-à-dire des remorqueurs d'intervention, des remorqueurs très puissants et il peut autoriser ces remorqueurs à prendre d'autorité une remorque au frais de l'armement du bateau mais c'est sur commande du préfet maritime. Donc ça, ça nous évite à Brest une dizaine, douzaine d'accidents majeurs tous les ans. Du coup, on ne se rend pas compte mais on pourrait avoir 10 accidents majeurs tous les ans et à Cherbourg, enfin dans la zone Manche-Mer du Nord, c'est le double, un peu plus même puisque le trafic qui sort du nord de l'Europe se sépare à l'entrée de la Manche. Il y a une partie qui va le long des côtes anglaises pour aller vers les USA enfin les Etats-Unis et les Amériques plutôt et puis une autre partie qui vient par la Bretagne et qui va ensuite vers Gibraltar et puis le cap au sud de l'Afrique du Sud. Et donc on constate en effet que le nombre de bateaux se coupe à peu près en deux et donc le nombre d'accidents se coupe également en deux. s'il y a des choses qui ne sont pas claires dans mon propos, n'hésitez pas à lever la main, n'attendez pas à la fin de ma présentation. Si j'ai employé des termes que personne ne comprend, ce n'est pas bien. Donc, il faut me le dire et j'essayerai d'être plus clair. Alors, est-ce que j'ai passé ? Oui, c'est bien. Alors, un mot quand même sur les hydrocarbures parce que je ne vais pas parler des produits chimiques parce que là, c'est vraiment très compliqué mais je vous ai dit tout à l'heure qu'on transportait deux types de produits généralement. Les pétroles bruts, donc c'est les pétroles qui sortent des puits de pétrole. Alors, en général, ils ont un petit traitement quand même avant de circuler sur les mers. On leur enlève une bonne partie du soufre, enfin des choses comme ça. Mais ils ne passent pas vraiment dans une raffinerie. Alors que les produits raffinés, les produits raffinés, eux, ils vont partir d'un pétrole brut qui va être en gros chauffé pour faire simple. C'est très compliqué le raffinage, mais on va chauffer et au fur et à mesure qu'on va arriver à certaines températures, on va ététer, c'est-à-dire qu'on va prélever des hydrocarbures de quelques molécules de carbone jusqu'à des chaînes extrêmement longues. Et donc, on va partir au départ, ça va être des essences, des gazoles, des kérosènes, des choses comme ça pour arriver à la fin. dans la chaîne de distillation sous vide, des brutes, plus ou moins lourds, et des huiles paraffiniques, et puis des bitumes. Voilà, on est... Et vous pouvez imaginer que les bitumes, ce n'est pas fait pour être biodégradé. c'est fait plus tôt pour rester longtemps en place. Et c'est ça la différence souvent entre ces pétroles légers ou certains pétroles bruts, c'est que dans les pétroles bruts, on a un grand mélange de chaînes hydrocarbonées très courtes et des très longues, alors que dans les produits raffinés, on va avoir des produits qui vont voir leur chaîne augmenter au fur et à mesure qu'on va vers des produits lourds. Alors, plus les pétroles sont riches en fractions légères, plus ils ont tendance à s'évaporer, mais aussi, comme ce sont des chaînes courtes, elles sont plus toxiques parce qu'elles peuvent traverser les membranes et donc aller vers des cibles biologiques, alors que les produits lourds sont des chaînes extrêmement longues qui ne passent pas à travers les membranes. Donc, ça ne s'évapore pas, ça ne traverse pas les membranes, à moins d'en manger et d'en manger beaucoup, bon appétit, le risque pour l'homme, il est quand même assez limité. Alors, évidemment, vous vous rappelez peut-être que pendant les RICA, on a crié, il y a un laboratoire du sud de la France qui a dit, oh là là, c'est très cancérigène, le week-end d'après, il n'y avait plus un volontaire sur les plages, ce qui a arrangé l'administration française qui n'aime pas trop gérer les volontaires, mais ce n'était pas prévu. Si vous prenez un morceau de tissu hépatique et vous le trompouillez dans du pétrole brut, au bout d'un moment, vous allez développer des cellules cancérigènes. Mais dans la nature, dans la vraie vie, alors que ce n'est pas le cas des brutes. Aujourd'hui, on aurait à nouveau un bateau comme la Moco qui se casserait sur nos côtes. Vous ne verriez plus, comme ça a été pour la Moco, 10 000 personnes travaillaient sans masque de protection. Et des centaines d'agriculteurs sur leur tracteur allaient en plein milieu du pétrole pour pomper ça dans leur tonalisier. Le principe de précaution aujourd'hui ferait que ce serait absolument inadmissible, enfin impossible en termes de santé publique. Ce qui n'est pas le cas pour les fiouls lourds. Les fiouls lourds, on a juste mis des masques aux gens qui faisaient le nettoyage avec des nettoyeurs à pression à eau chaude parce qu'on pouvait revaporiser des fractions un peu plus légères. Dans les fiouls lourds tels que Erika Prestige, les seules fractions légères on rajoute dans ces pétroles très lourds un petit peu de coupe pétrolière plus légère des espèces de gasoil pour le rendre un peu plus fluide sinon on ne pourrait pas le pomper. Alors un autre point important c'est de dire que dans le cas des pétroliers on a évidemment la cargaison mais on a aussi le fioul de propulsion. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui chaque fois qu'on a un accident avec un chimiquier, un porte-container ou un cargo et bien la première chose qu'on regarde c'est qu'il a aussi en plus de transporter parfois des matières dangereuses il a forcément du fioul pour avancer et notamment les portes-containers qui sont un problème pour nous assez complexe certains nouveaux portes-containers les très gros qui font des circumnavigations autour de la terre ils peuvent avoir jusqu'à 20 000 tonnes de pétrole en double fond donc c'est déjà comme un petit pétrolier donc à la problématique des produits chimiques qu'il y a à bord on peut d'abord avoir un problème lié au fioul de propulsion alors le pétrole une fois qu'il est déversé dans la mer en fonction de ses caractéristiques et chaque pétrole est différent puisque chaque puits de pétrole est différent puisque à l'origine la forêt qui avait créé ce pétrole était différente vous imaginez bien que les forêts glaciaires tempérées et tropicales ce n'était pas la même végétation donc au cours des millions d'années qui ont permis de fabriquer le pétrole et bien au final on n'a pas les mêmes pétroles et c'est pour ça que chaque puits de pétrole génère un hydrocarbure différent et donc les principaux comportements c'est en fonction de la nature du produit l'évaporation donc les produits légers vont avoir tendance à beaucoup s'évaporer l'étalement qui va favoriser également cette évaporation un peu de dissolution donc ça ça dépend aussi de la nature du produit de la dispersion à distinguer de la dissolution c'est à dire que l'énergie de la mer ou des produits chimiques vont permettre de transformer une grande nappe en surface en une multitude de micro-gouttelettes qui vont elles-mêmes être plus bio disponibles pour la biodégradation naturelle c'est à dire les bactéries qui mangent le pétrole et puis à terme on va avoir du fractionnement de la dissémination en surface et puis pour certains produits qui sont en contact avec des sédiments des matières en suspension de la sédimentation tous ces phénomènes ne vont pas à la même vitesse c'est bien clair alors il y a un autre phénomène qui est très important ce que vous voyez en bas c'est la dérive une nappe de pétrole surtout par chez nous avec le vent le courant les courants de marée notamment et bien il ne va pas rester en place il va bouger et ça ça se ça se calcule en gros on dit ça se déplace à 100% de la vitesse du courant et à 3% de la vitesse du vent alors on peut faire ça à la main sur une carte mais on peut aussi utiliser des modèles et en France on utilise le modèle de Météo France qui s'appelle Moti qui existe depuis très longtemps et qui a beaucoup évolué à chaque grande pollution il a été largement amélioré et aussi par des études que nous faisons en collaboration avec Météo France pour améliorer ce modèle ce modèle sert également à traiter la dérive des containers ou même des personnes qui sont perdues en mer pour retrouver pour retrouver leur cadavre qui dérive alors voilà quelques exemples de comportement de fioul lourd perdu en mer vous voyez qu'au début la couleur est très noire donc ça c'est du pétrole frais que ça soit en mer en haut ou là en haut à gauche sur les côtes les côtes de Galice qui ressemble beaucoup aux côtes bretonnes et puis après on voit qu'il devient brun puis couleur rouille alors ça ça veut dire que le pétrole s'est beaucoup émulsionné c'est à dire qu'il a capturé beaucoup d'eau les fractions légères se sont évaporées ou ont dispersé et ce qui reste à la surface toujours en fonction de la nature de ce pétrole va faire d'abord ce qu'on appelle de la vinaigrette c'est à dire beaucoup de pétrole dans un peu d'eau et puis après de la mousse au chocolat ou de l'émulsion inverse où le pétrole va capturer beaucoup d'eau pour former une structure assez solide il faut beaucoup d'énergie pour la casser et ça peut capturer jusqu'à 70% d'eau alors ça ça a deux conséquences d'abord ça augmente considérablement le volume donc vous pouvez perdre 10, 20, 30% par évaporation mais si vous rajoutez 70% d'eau au mélange le volume de polluants initials peut être multiplié par 4, 5 donc le dimensionnement de la lutte est complètement différent donc ça c'est très important de connaître ces paramètres et un autre un autre aspect de ce vieillissement c'est que ce pétrole il va pas rester en un seul morceau il va se fractionner avec la houle l'agitation de surface et ces nappes de fuel lourd elles vont commencer à se casser en petits morceaux pour finir au bout de quelques mois parfois sous forme de boulettes c'est la différence par exemple entre l'ERICA et le Prestige l'ERICA pour nous près de la côte est arrivé sous forme de grande plaque et puis peu à peu quand la source se tarissait sous forme de boulettes alors que le Prestige qui a coulé au large de l'Espagne qui arrivait chez nous quelques semaines après il était sous forme de boulettes et puis la taille des boulettes a augmenté au fur et à mesure donc on est parti dans des conditions de travail complètement opposées tout ça pour vous dire qu'à chaque pollution on a une situation différente à gérer en termes de techniques de lutte de stockage de transport d'élimination alors là je vous ai parlé de la prévention et du comportement des produits évolution en termes de préparation ça c'est plus notre métier notamment avec l'évolution de l'organisation Polmar qui a changé après chaque grande pollution donc après la Moco après le Tagneau après les RICA après le Prestige et en plus en 2004 la loi de modernisation de la sécurité civile a changé complètement le mode de gestion de l'organisation de la réponse de la sécurité civile et notamment le mode de gestion des crises alors ça c'est un changement important qui à mon sens fera des dégâts collatéraux la prochaine grande pollution parce qu'on a considéré que toutes les crises pouvaient être gérées à peu près de la même façon le coeur de la gestion de la crise ce qui n'est pas faux reste à peu près le même sauf que la cinétique de beaucoup de pollution enfin d'accidents prenez une inondation un crash d'avion de train enfin des choses comme ça c'est des cinétiques courtes des accidents au bout de quelques semaines c'est terminé une pollution comme les ricaules Prestige c'est deux ans de travail minimum on ne s'inscrit pas du tout dans la même longueur de temps pour gérer ce genre de crise et le fait d'avoir tout amalgamé dans une organisation où en plus les urgentistes les pompiers enfin les gens qui répondent à la première urgence maintenant n'ont plus vocation à nettoyer c'est à dire qu'ils vont faire le premier sauvetage ils vont mettre les premiers barrages les premiers récupérateurs et ils vont rentrer chez eux et à l'opposé de ce qui s'est passé pendant la moco où on avait encore la conscription c'est à dire qu'on a mis 10 000 10 000 jeunes gens qui faisaient leur service militaire à nettoyer les plages avec des pêles et des seaux maintenant c'est plus du tout comme ça maintenant quand les urgentistes seront partis on va faire appel plutôt à des sociétés de service ça veut dire que ce sont des gens qui ont des équipements ou qui vont louer des équipements plus sophistiqués mais qui auront très peu de personnel formé donc il va falloir former ces personnels et le préfet terrestre va se trouver très rapidement à être obligé de mettre en place une autre organisation que l'organisation hors sec et ça pour l'instant on ne l'a pas tellement expérimenté alors nous notre expérience c'est que chaque fois qu'il y a une pollution nous de toute façon on recommence tout à zéro pourquoi ? parce que les fonctionnaires des administrations au bout de 2-3 ans ils changent c'est ce qui s'était passé d'ailleurs entre les RICA et le Prestige les gens qui vivaient le Prestige dans le sud de la France ont essayé de demander aux gens de la région un peu plus nord s'ils pouvaient venir les aider ou leur donner des conseils mais ils n'étaient déjà plus là donc nous on est là depuis 40 ans donc le préfet il se retourne vers nous et puis il nous demande de faire des appels d'offres l'organisation des chantiers etc. alors aujourd'hui les choses évoluent beaucoup de marchés avec des sociétés de services ont été négociés à l'avance parce que passer des marchés publics au moment d'une crise ça prend 3 mois un marché public alors 3 mois après des fois la pollution elle n'est plus là donc là maintenant l'idée c'est de pouvoir mobiliser ces gens mais je ne suis pas certain que tout ça soit bien bien absorbé jusqu'au bout la préparation c'est aussi des plans les plans Polmar chaque préfecture maritime donc il y en a 3 à Cherbourg pour la zone Manche-mer du Nord à Brest pour l'Atlantique et à Toulon pour la Méditerranée chaque préfecture maritime dispose d'un plan d'intervention le plan Polmar-mer et chaque département terrestre dispose sous les ordres du préfet d'un plan Polmar-ter à ce découpage départemental le découpage zonal les préfets de défense de zone ont la charge de la coordination générale des interventions quand plusieurs départements sont touchés et au niveau central nous avons nous avons nos ministères centraux et puis l'industrie est également obligée maintenant depuis un certain nombre d'années de rajouter à des plans d'opération interne ce qu'on appelle les POI donc un plan général pour des crises de tous ordres des plans d'intervention en cas de pollution et nous nous faisons beaucoup de ce genre de plans notamment dans les filiales africaines de Total que serait une organisation et des plans sans du personnel formé alors ça c'est un gros problème aussi l'ERICA est arrivé à un moment on avait baissé notre garde au bout d'un certain temps après les pollutions donc c'est plus l'actualité on le voit actuellement moi je depuis 30 ans je vais à l'organisation maritime internationale régulièrement et là je peux vous dire que ce qui concerne la lutte les aspects opérationnels de la lutte contre les pollutions c'est vraiment pas le souci actuel aujourd'hui on s'intéresse au rejet atmosphérique des bateaux aux eaux aux eaux de ballast avec les espèces alienes la réglementation sur le transport des matières dangereuses tout ça occupe beaucoup de techniciens et ingénieurs au niveau de l'OMI dans les délégations nous en ce qui concerne la lutte contre les pollutions notamment à travers la convention qui a été passée après l'Exxon Valdez l'Exxon Valdez c'est un grand tournant au niveau international la convention OPRC sur la préparation et la lutte notre groupe de travail spécialisé a disparu on a été obligé de créer un petit groupe informel et on travaille comme ça avec un groupe informel pour essayer de maintenir une certaine activité dans le domaine pour vous dire que c'est pas la préoccupation de l'organisation maritime internationale donc la formation du personnel c'est très important en France le plus gros outre les formations que nous faisons ici nous cèdres on forme entre 1000 et 1500 personnes par an à peu près 700 ici le reste en dehors du CED en France et à l'étranger sinon pour les administrations et les collectivités territoriales ce sont des formations qui sont principalement financées par la direction des affaires maritimes un département du ministère chargé de l'environnement MTES maintenant transition environ pardon pardon oui non mais il y a un autre MTES énergétie et sociétale ou quelque chose comme ça voilà je m'en rappelle jamais voilà alors donc ça la formation des personnels c'est très important parce que vous pouvez avoir des stocks de matériel énorme une bonne organisation si les gens sont pas formés ça sert pas à grand chose et puis des équipements alors au moment de la Moco les stocks Polmar c'était principalement des pelles des râteaux des seaux des cirés des bottes et des poubelles quelques pompes parce que on avait beaucoup de main d'oeuvre donc c'était la masse avec des techniques assez basiques je dirais aujourd'hui on a des stocks très importants en France on peut le dire en Europe on est parmi les pays qui ont les plus grands stocks de matériel à Brest je crois qu'on doit 11 km de barrage c'est quand même au stock Polmarter c'est quand même énorme et on a des matériels beaucoup plus sophistiqués qu'avant sauf que maintenant on n'a plus beaucoup de monde pour les mettre en oeuvre donc ces stocks ont beaucoup évolué au cours des années et on a eu à Brest jusqu'à 300 ou 400 nettoyeurs à eau chaude par exemple donc là maintenant le stock a été un peu réduit et renouvelé parce que ces matériels commençaient à être anciens alors en termes de techniques de lutte globalement on ne peut pas dire que depuis 40 ans il y a eu de grandes innovations on n'a pas inventé un produit magique même si certains essayent encore de nous le faire croire de produits magiques qui permettent de faire disparaître le pétrole comme ça en balançant un peu de perlimpapinat de cochonium non ça ça le fait pas donc on a en gros deux techniques on a une technique qui consiste et c'est celle qu'on recommande à enlever le pétrole du milieu alors en gros pourquoi est-ce qu'on fait tout ça c'est parce que la nature pourrait nettoyer mais quand je vous expliquais que les fiouls lourds c'était des choses qui étaient proches du bitume à moins de vouloir garder des plages goudronnées à vie c'est-à-dire du pétrole lourd mélangé avec du sable je peux vous dire que ça fait moi je l'ai vu plein de fois des couches épaisses comme ça qui peuvent rester des dizaines d'années si on ne l'enlève pas donc pourquoi est-ce que l'homme intervient c'est pour donner un coup de main à la nature même les hydrocarbures légers eux qui sont très toxiques on a interré à les enlever rapidement pour pas qu'ils tuent toute la faune et toute la flore les fiouls lourds c'est parce que ça mettrait des dizaines d'années avant d'être mécaniquement finalement puisque ça ne se dégrade pas ou un peu photo-oxydation mais il faudrait beaucoup d'énergie pour finalement briser tout ça en menus morceaux pour que finalement ça disparaisse donc il faut bien qu'on fasse quelque chose on ne peut pas laisser la nature faire toute seule et donc on a deux techniques soit on enlève le pétrole du milieu en récupérant en mer ou sur le littoral soit on aide la nature à faire en sorte que la biodégradation se fasse plus rapidement et pour ça on utilise principalement la dispersion chimique des produits dits dispersants qui sont complètement différents de ceux qui étaient utilisés au moment de la moco où c'était des détergents avec des bases de solvants hydroaromatiques donc des solvants pétroliers largement plus toxiques que le pétrole lui-même aujourd'hui les dispersants qui sont utilisés subissent des tests d'efficacité de toxicité et de biodégradabilité et on regarde non seulement ça pour le dispersant le produit but mais aussi pour le mélange et c'est pour ça qu'en France on a mis en place des limites géographiques d'emploi puisqu'en fait c'est une question de dilution et donc les gens qui mettent en oeuvre ces techniques notamment la marine elle doit respecter certaines distances par rapport à la côte pour être sûr que le pétrole qui va être dispersé dans la colonne d'eau ne dépasse pas un certain seuil qui pourrait être toxique pour l'environnement vous voyez on va quand même très loin dans la précaution de l'environnement alors il y a d'autres techniques notamment le brûlage mais le brûlage on fait que transférer la pollution de la surface de l'eau vers l'atmosphère donc on crée une pollution atmosphérique alors les américains ont beaucoup utilisé cette technique lors de la catastrophe de Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique pourquoi ? parce que c'était un robinet de pétrole brut ouvert pendant plusieurs mois donc on avait en permanence du pétrole frais qui arrivait à la surface donc avec des fractions légères qu'il était facile de mettre le feu quand vous avez un déversement instantané à partir d'un navire le pétrole en vieillissant comme je vous l'ai dit se charge d'eau les fractions légères s'envolent très rapidement il y a une petite pellicule d'eau qui se met par dessus et pour mettre le feu on a fait ça plusieurs fois il faut mettre des napalmes enfin ça brûle pas bien et j'ai remarqué aussi qu'au cours de l'histoire des pollutions souvent quand il y a eu des incendies on a eu que de cesse de les éteindre et puis dans d'autres on a eu de cesse que d'allumer on a ces deux grandes techniques qui n'ont pas beaucoup évolué depuis 40 ans il n'y a jamais rien eu de révolutionnaire par contre les outils ont quand même beaucoup évolué en termes de qualité et surtout on connait mieux leurs limites et on est capable de beaucoup mieux les mettre en oeuvre que ça soit en termes de lutte en mer ou de lutte sur le littoral un aspect très important c'est que dès qu'on commence à lutter ou à récupérer du pétrole que ça soit en mer ou à terre il faut immédiatement penser à la chaîne complète de la récupération à savoir collecte stockage transport à nouveau stockage et élimination et ça ça peut être très considérable je vais vous donner un exemple concret qui va aussi dans le sens de ce que je vous disais à l'instant que malgré nos efforts les techniques de lutte ne sont pas toujours moins domalageables à l'environnement que le pétrole Erika 20 000 tonnes de pétrole à l'eau on a traité à la fin des opérations pendant trois ans pratiquement dans une unité de traitement des déchets qui a été construite de toute pièce à côté de la raffinerie de Donge sur la Loire pendant trois ans on a traité plus de 265 000 tonnes de sable pollué à moins de 10% chercher l'erreur chercher l'impact sur l'environnement donc là c'est un aspect et tout ça parce que les gens n'étaient pas assez formés vous prenez deux conducteurs de travaux de tractopelle il y en a un qui va enlever délicatement qui est capable de boucher des bouteilles de vin et d'enlever très délicatement une couche superficielle de pétrole et puis l'autre qui va arriver qui va nous prendre 30 cm de sable sous le pétrole qui va redéposer ça en haute plage et tout ça nous amène à des situations terribles au niveau de l'environnement alors que le pétrole finalement n'a pas fait autant de dégâts donc nous on attache beaucoup d'importance à ces aspects là et cette chaîne d'élimination des déchets est souvent sous-estimée alors donc j'ai déjà dit un mot sur les dispersants je vais aller plus vite donc au moment de la moco on avait ce qu'on appelait des détergents maintenant on est à la troisième génération de dispersants et ce sont des produits beaucoup plus performants qui répondent à des normes pour l'efficacité la toxicité la biodégradabilité on a des limites géographiques d'emploi vous en avez un exemple ici ça veut dire que entre la terre et peut-être 5 nautiques on pourra traiter que 1000 tonnes après 5000 tonnes et après 10 000 tonnes etc mais pas plus et puis les techniques d'épandage évidemment ont beaucoup évolué que ce soit par bateau par avion par hélicoptère alors ce que vous voyez sous les petites éprouvettes qui montrent différents types de dispersants ce n'est pas un spermatozoïde c'est en gros un dispersant un dispersant en fait par les effets tensioactifs et l'énergie de la mer il permet de fractionner donc une nappe uniforme en une multitude de micro-gouttelettes et ensuite il va en gros encapsuler chaque gouttelette avec une queue hydro- oléophile qui va rentrer à l'intérieur du pétrole et une tête hydrophile qui fait que quand deux gouttelettes ensuite vont se trouver confrontées elles ne vont pas recoalescer puisqu'elles ne vont pas se reconnaître elles ne vont pas reformer une nappe à la surface et donc ça ça permet d'avoir une dispersion stable alors après la nature du pétrole la teneur en asphalten enfin moi je vous passe sur les détails va faire varier cette capacité de stabilité des dispersions dans la colonne d'eau vous avez l'image en bas là on voit un traitement par avion et on voit bien que quand l'avion passe après et bien il n'y a plus de pollution à la surface c'est passé dans la colonne d'eau alors la viscosité est un phénomène très limitant donc par exemple sur les fuels lourds c'est même pas la peine d'imaginer qu'on va traiter aux dispersants la limite c'est entre 500 et peut-être 1000 centistock un instantistock ce sont une mesure de viscosité au-delà de ça à l'inverse des pétroles très légers comme du gazole ou du kérosène ou des choses comme ça on ne mettra pas de dispersants dessus parce que ce n'est pas la peine ça va s'évaporer tout seul ça va se fractionner tout seul ce n'est pas la peine de rajouter un produit dans le milieu confinement récupération en mer alors là l'idée globalement c'est de d'épaissir les nappes avec des barrages pour rendre la nappe plus consistante et plus épaisse pour augmenter l'efficacité de récupérateurs ou de pompes pour prélever à la surface alors il existe deux grands types de récupérateurs des récupérateurs dits à seuil qui marchent par gravité et des récupérateurs dits oléophiles le pétrole se colle sur un substrat et il est gratté ensuite la première technique permet de récupérer rapidement mais on collecte beaucoup d'eau ça veut dire que derrière il vous faut des bateaux de stockage pour faire cette décantation et séparer l'huile de l'eau et les récupérateurs oléophiles qui sont moins rapides eux ils récupèrent beaucoup plus de pétrole que d'eau et donc c'est moins contraignant en termes de stockage tampon alors pendant l'accident du prestige alors d'abord pendant les ricas on a eu finalement pas beaucoup de succès la mer était très mauvaise c'est vrai mais on n'a pas mis en oeuvre beaucoup de navires récupérateurs parce que voilà les conditions de mer étaient très difficiles 15 jours de mer quelques heures d'intervention mais enfin on a quand même récupéré on sent on sent tonne de pétrole c'était pas beaucoup mais quand on sait que un mètre cube de pétrole récupéré en mer ça peut éviter d'avoir 10 mètres cubes de sable pollué sur la plage on se dit que récupérer beaucoup en mer c'est quand même pas mal alors du coup pour le prestige on a utilisé d'abord des navires spécialisés et ensuite les pêcheurs basques espagnols ont montré une grande efficacité dans la récupération manuelle avec des bateaux de pêche alors ils sont très organisés les pêcheurs espagnols ils ont des navires de surveillance qui regardent où sont les bancs de poissons et ils dirigent les bateaux les flottes de bateaux vers ces zones là pour optimiser la pêche et bien ils ont utilisé la même chose avec les nappes les avions surveillés repéré les nappes qui commençaient à être quand même fractionnées c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur les images et ensuite et bien ils ont récupéré avec des moyens du bord donc des épuisettes des salles bardes etc et ils ont récupéré autant voire plus que les navires spécialisés qui au bout d'un temps de quelques semaines pouvaient plus courir après à droite et à gauche des petites nappes de pétrole ça devenait plus du tout efficace alors que les pêcheurs eux sont restés très efficaces surtout sur ces pétroles fractionnés donc voilà encore une évolution de la technique on a aussi beaucoup et de plus en plus utilisé ce qu'on appelle des navires d'opportunité c'est à dire la plupart du temps des navires de pêche quand les pêcheurs ne peuvent plus aller à la pêche parce qu'il y a de la pollution et bien on les emploie et on les paye pour lutter contre la pollution c'est notamment ce qui a été fait par les pêcheurs basques espagnols et basques français pendant Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique les crevettiers qu'on voit au milieu ont beaucoup travaillé à épaissir les nappes pour faire du brûlage ensuite et donc comme la pêche à la crevette a été interdite pendant plusieurs mois ils ont été payés pendant ce temps là à faire ça et quand ils ont repris la pêche à la crevette comme il n'y avait pas eu de pêche pendant plusieurs mois ils n'ont jamais eu autant de crevettes de leur vie donc double bénéfice pour eux alors il y a de nouveaux concepts quand même qui apparaissent comme celui que j'ai mis ici des systèmes qui permettent à la fois de concentrer le pétrole et ensuite de le stocker dans un endroit plus protégé où on va pouvoir le pomper ou bien les pompes sont déjà à l'intérieur du barrage donc ça c'est des techniques qu'on utilisera plutôt dans des zones de courant ou de façon dynamique tirée par des navires alors nettoyage du littoral alors là c'est plus compliqué le nettoyage du littoral parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu les volumes les types d'arrivage si les vieillis pas vieillis la viscosité le si il y a encore beaucoup de pétrole en mer ou pas enfin bon bref et puis tout ce qui est le la nature des substrats on lutte pas contre une pollution qui arrive sur du sable comme sur des galets comme sur des rochers comme sur des structures portuaires enfin chaque fois là il y a des techniques différentes l'exposition aussi s'il y a beaucoup d'énergie et bien la machine à laver maritime va faire quand même une bonne partie du travail si vous êtes dans des abères très protégés le pétrole il peut rester pendant très longtemps l'accessibilité je me rappelle de certaines pollutions on a été déjà obligé de faire des routes et des trous dans les falaises pour arriver à accéder à la plage c'est pas toujours très simple les macro déchets et débris c'est la première chose à faire c'est d'enlever tous les macro déchets qu'il y a sur la plage avant de commencer à nettoyer parce que si vous avez une goutte de pétrole sur un bout de bois ou sur une brosse à dents enfin je passe sur les détails des macro déchets qu'on trouve sur les plages et bien ça devient un déchet dangereux puisqu'il y a du pétrole dessus et qui doit être traité dans une usine et c'est pas du tout le même prix que du sable non pollué et puis des contraintes qui sont liées aux activités humaines les usages la saison c'est sûr que une pollution qui arrive en plein été au milieu des vacances ça va pas avoir les mêmes conséquences qu'en plein hiver c'est sûr voilà donc ça tout ça c'est des contraintes très fortes sur l'organisation le management des crises la communication etc alors en dessous je vous ai mis une image sur la protection de site alors au moment de la moco après la moco on a mis en place des plans de pose de barrage on était très très optimiste c'est à dire qu'un peu comme là on imaginait pouvoir barrer des kilomètres à l'entrée des estuaires devant toutes les plages etc bon après on a commencé à faire des mesures de courant un peu plus fines et on s'est aperçu que de toute façon un barrage au delà de en gros un nœud de vitesse de courant perpendiculaire 0,75 mètres par seconde quelle que soit la hauteur du barrage ça passe en dessous ça génère des vortex et ça passe en dessous donc à partir de cette vitesse là il faut donner de l'angle au barrage sinon ça passe en dessous et ça peut prendre tout de suite des dimensions énormes parce que vous voulez barrer cette taille là de chenal il va vous falloir quatre fois la longueur donc ça devient très contraignant et donc on a revu largement à la baisse les plans de pose des années à Moco et aujourd'hui eh bien on va protéger le fin fond des abères pour essayer de limiter les dégâts mais on mettra plus rien à l'entrée pareil pour les ports alors pour la lutte sur le littoral en gros trois grandes étapes le nettoyage grossier le nettoyage fin et la restauration le nettoyage grossier l'idée c'est de récupérer le plus vite possible le maximum de pétrole accessible facilement vous voyez première image en haut ça c'est la Moco donc avec des tonalysiers qui pompaient le pétrole bien fluide derrière l'andain qui avait été fabriqué pour empêcher que ça monte trop et puis en dessous vous avez de l'érica l'érica au niveau de Saint-Nazaire en début janvier vous avez des nappes de pétrole qui font 30 à 40 cm on pouvait marcher dessus sans s'enfoncer c'était du chewing-gum c'était voilà alors ça qu'est-ce qu'on fait du chewing-gum durci qu'est-ce qu'on fait on prend une pelle on se coupe une petite tranche de pétrole bien vieilli bien émulsionné on le met dans le seau et après on ne peut plus vider le seau parce que ça colle ça colle à l'intérieur donc si vous ne mettez pas un peu de sable dedans pour que ça parte et bien voilà donc c'est pas du tout la même chose qu'un pétrole qui peut être pompé par une pompe ou une tonalysier donc pour ça que voilà on ne peut pas faire de règle générale chaque pollution est un cas différent et nous ce qu'on dit à nos stagiaires c'est que on vous fournit une caisse à outils et bien après il faudra faire preuve d'imagination pour vous en servir au mieux on n'a pas de solution toute faite pour tous les cas de pollution c'est pas vrai et donc on va commencer par nettoyer le plus gros pour limiter la pollution pour essayer de limiter l'impact écologique et récupérer le plus vite possible le pétrole qui va aussi avoir tendance parfois avec la marée et les courants à repartir ça c'est terrible vous êtes dans un endroit vous commencez à nettoyer vous revenez le lendemain matin hop la nappe elle est partie sur la plage d'à côté alors au moment de la moco on essayait de mettre des barrages devant les plages pour empêcher les nappes d'arriver ça ça marchait jamais maintenant on met plutôt des barrages pour empêcher les nappes de repartir on a quand même pas mal évolué en 40 ans une fois que le nettoyage grossier le plus gros est parti on va attaquer et on va essayer de faire ça quand on est sûr qu'il n'y a pas d'autre pétrole qui va arriver c'est pas la peine de se nettoyer lancer dans le nettoyage fin si deux jours après vous avez à nouveau une grosse nappe de pétrole qui arrive et qui vous oblige à tout recommencer à zéro donc ça aussi la surveillance des nappes c'est quelque chose de très important donc on va essayer de nettoyer et là on va utiliser tout un tas de techniques l'idée aujourd'hui c'est que chaque fois qu'on décroche une goutte de pétrole sur un substrat on va faire en sorte qu'on va le récupérer juste après soit au niveau du plan d'eau avec des barrages et des systèmes de récupération soit en bas de plage en faisant des petites fosses en mettant du papier absorbant un peu partout pour éviter que ça reparte dans la nature ça c'est globalement la stratégie alors après pour mettre ça en oeuvre on utilise beaucoup de techniques beaucoup d'outils pour le faire une autre technique qui a été beaucoup utilisée pendant les ricas et le prestige c'est ce qu'on appelle le surf washing c'est à dire qu'au bout d'un certain temps quand on a beaucoup de sable avec des petites boulettes de pétrole etc et que c'est difficile à récupérer soit on fait du criblage soit avec des tractopelles on met tout ça en bas de plage et l'énergie de la mer va séparer le sable du pétrole et on va se retrouver avec du pétrole libre dans l'eau et on va le récupérer soit sous forme de feston avec des cribleuses soit comme vous le voyez là-bas en bas on met on accroche dans le sable un morceau de une espèce de ruban de papier absorbant et tout le pétrole qui a été libéré par l'énergie de la mer et bien avec les mouvements de la marée le pétrole va se scotcher sur ces sur ces bancs de papier absorbant qu'on renouvelle régulièrement et ça ça marche très bien voilà tout ça on dispose de tout un tas de techniques maintenant qui n'existaient absolument pas au moment de la moco on a des centaines de fiches de techniques qui s'adaptent en fonction du polluant et surtout du substrat de l'énergie etc donc ça c'est quand même un peu notre spécialité en France parce que malheureusement on a eu des grosses pollutions et que nous on travaille beaucoup sur ce sujet là depuis 40 ans alors un mot à nouveau sur la gestion des déchets pour vous dire que c'est quelque chose qui est toujours sous-estimé vous voyez on part de stockage ce qu'on appelle les stockages primaires en haute plage alors ça c'est très compliqué aussi parce que dans certains endroits il faut mettre un gendarme ou un policier juste à côté parce que ça boite une pollution eh bien vous laissez un stockage en haut de la plage sans surveillance le lendemain en plus du pétrole vous allez trouver des sièges de jardin des parasols des vieux frigidaires enfin tout ce que vous pouvez imaginer les gens ont foutu ça là-dedans donc après il faut tout séparer tout nettoyer c'est vraiment c'est l'horreur donc voilà ces stockages primaires c'est déjà complexe à gérer ensuite on va suivant le cas là c'est un cas classique Erika par exemple on va faire des stockages secondaires pour rassembler tout ça dans des zones ou ensuite on va reprendre pour emmener dans un endroit où on va faire des stockages par exemple des stockages comme il y a eu à Donge des stockages faits de toutes pièces des stockages de plusieurs milliers de mètres cubes de pétrole c'est énorme et donc qui ont été défaits ensuite juste au dessus l'image là ça c'est c'est le prestige le prestige c'était un peu tout l'inverse c'est à dire que on a travaillé en flux tendu puisqu'on avait des arrivages de pétrole moins importants sous forme de boulettes et donc on a monté en puissance des centres de traitement et on a pratiquement fait aucun stockage intermédiaire ça partait de la plage ça allait directement stockage au centre de traitement ici c'est un cas un peu particulier on a utilisé des chaluts de surface c'est à dire les pêcheurs qui traînent des chaluts conçus spécialement pour ça et une fois que le cul de chalut est plein de pétrole on l'enlève et on l'emmène directement au traitement et là ça coûtait plus cher de couper les cul de chalut au couteau que de traiter le pétrole donc voyez un peu quand même l'allure de ce pétrole qui sort de la benne c'est vraiment extrêmement épais donc quand c'est liquide on peut utiliser des camions d'assainissement mais quand c'est solide et bien on met ça dans des camions alors pendant les ricards il y a eu des moments il y avait tellement tellement d'arrivages qu'il y avait des centaines de camions qui attendaient pour déverser leur pétrole dans ces dans ces grands stocks là puisqu'ils passaient à la balance on pesait la quantité et il y en a qui en avaient marre mais qu'est-ce qu'ils faisaient ils repartaient ils trouvaient un petit chemin dans la campagne où il n'y avait pas grand monde ils reculaient dans un champ ils balançaient leur pétrole dans le champ donc après il fallait envoyer les gendarmes pour savoir et aller renettoyer le champ pollué enfin je pourrais écrire des livres sur ce genre d'anecdotes mais voilà pour vous dire que la gestion des crises de pollution c'est des fois très compliqué et je ne vous parle pas des journalistes je dis ça parce que là ça fait je viens d'avoir les journalistes sur le dos pendant presque trois semaines avec l'accident du Sanxi en mer de Chine et là avec la commémoration de la Moco aujourd'hui j'ai eu deux équipes de France 2 une équipe de TF1 La Croix Le Monde enfin bon c'est non-stop en ce moment bon passons alors quelque chose d'important les bilans alors d'abord ce qu'on a du mal à faire c'est obliger les autorités par exemple je reviens sur l'image d'avant les stockages nous ce qu'on demande à chaque fois c'est que quand le pétrole une benne arrive dans un centre de traitement à l'entrée au moment de la pesée qu'on ait des gens qui nous disent voilà dans cette benne de 5 mètres cubes 5 tonnes il y a en gros mais vraiment au pif c'est pas grave il y a 50% de pétrole 70% de pétrole pour que à la fin des opérations par rapport à ce qui a été déversé en mer et tout ce qu'on a récupéré on sache qu'est-ce qu'il y a encore dans la nature et ça c'est extrêmement difficile d'obtenir cette rigueur et du coup à la fin on sait pas finalement qu'est-ce qui a pu disparaître en mer pour différents alors on peut le calculer l'évaporation ça on arrive à peu près à connaître comment ça se passe parce qu'on a les caractéristiques du pétrole mais quelle a partie qui a qui a sédimenté quelle a partie qui est restée encore collée dans des rochers etc. des fois à la fin des pollutions on fait des grands surveys surtout des distances de littoral et on découvre des plages encaissées où il y a des amas encore très importants alors si on n'a pas une idée du bilan de ce qui est déversé et ce qui est arrivé sur la plage c'est compliqué donc tout ça pour vous dire ça demande quand même de la rigueur alors les impacts quand on a des produits légers comme des brutes et bien on a la toxicité aiguë pour les raisons que je vous ai expliquées donc là c'est plutôt de la mortalité liée à de la toxicité quand on a des produits plus lourds comme les fuels lourds ce sont plutôt des phénomènes d'englument de la faune et la flore des plages sur lesquelles le pétrole va arriver elle va être scotchée au fond elle va être étouffée c'est un effet complètement différent également ce pétrole lourd ne va pas pénétrer dans le sédiment il est beaucoup trop épais alors qu'un pétrole plus léger comme le brut de la moco lui il va il va percoler dans le sédiment il va les tuer la macrophone la myophone tout la population la population même microscopique qui se trouve dans le sédiment c'est pas la même chose pour les produits plus épais alors on va avoir des phénomènes de mortalité puis on va avoir des phénomènes sublétaux alors ça c'est plus compliqué sur la reproduction sur l'alimentation on va avoir pour certains produits persistants des effets de transfert dans la chaîne alimentaire il y a des animaux filtreurs par exemple les moules elles accumulent du pétrole si elles sont mangées par un poisson une dorade par derrière ça s'accumule dans la chaîne alimentaire alors on peut avoir aussi et c'est ce que je vous disais tout à l'heure notre préoccupation c'est les effets indirects liés aux techniques de lutte aux opérations de lutte quand des tractopelles qui vont nettoyer le pétrole en bas de plage traversent toutes les nappes qui sont échouées sur la plage et qui vous enfouissent ça sur 2 mètres de profondeur avec leur grosse roue crantée c'est pas terrible il suffit de faire des voies qui vont être dégagées jusqu'au bord de l'eau pour que ça ne se produise pas aujourd'hui toutes les voies d'accès tous les accès sont couverts par des papiers absorbants pour que les intervenants ne transportent pas du pétrole jusqu'aux zones où ils vont se nettoyer se déshabiller etc tout ça aujourd'hui a complètement changé donc on voit bien que voilà ce pétrole qui a été récupéré qui a été mal stocké qui a été remis en haute plage quand on est venu le récupérer on a repollué le milieu et on a enlevé beaucoup de sable donc ça c'est pas c'est pas terrible alors les impacts d'ordre sanitaire population usagers du littoral personnel de lutte alors comme je vous le disais aujourd'hui c'est une préoccupation très importante liée à ce principe de précaution qui est très développé au niveau de l'Europe aujourd'hui il y a certains élus il y a trois boulettes sur la plage ils interdisent la plage on prend pas de risque et donc des choses qui se sont passées au moment de la moco ce serait complètement inimaginable aujourd'hui je vous le disais tout à l'heure alors on peut constater quand même quand on fait du suivi et c'est ce que nous faisons beaucoup que souvent en termes de végétation notamment et bien après une saison de floraison ou de repousse si on a fait un petit peu attention au moment du nettoyage c'est à dire si on n'a pas enlevé les racines ou les rhizomes ou beaucoup de terre et bien ça repousse finalement assez bien donc dans les techniques de lutte il faut réfléchir aux techniques qu'on va employer pour pas tuer la possibilité de se restaurer par lui-même à l'environnement et puis il y a tous les aspects d'impact socio-économique alors ça sur la pêche sur les ports sur le trafic maritime etc vous imaginez une marina la marina de Brest là juste à côté avec du pétrole qui va polluer toutes les coques rien que contacter tous les propriétaires leurs assureurs mettre en place des zones protégées pour nettoyer avec des produits adaptés parce que on a vu des nettoyages où le gel coat de bateau de plaisance commençait à onduler bon voilà il faut utiliser des bons produits etc donc ça ça coûte extrêmement cher je vous parle pas des alors il y a deux types d'indemnisation il y a les frais de nettoyage ça c'est une première partie et il y a l'indemnisation des dommages directs ou indirects économiques les pertes d'images les pertes d'aménité etc et ça ça coûte beaucoup d'argent et je vais vous montrer comment ça se passe pour vous dire qu'au moment de l'AMOCO la convention alors CLC c'est Civil Liability Convention en fait c'est la responsabilité civile des armateurs des navires c'est comme pour vous avec votre voiture vous devez contracter une assurance responsabilité civile et donc à l'époque il y avait cette responsabilité civile ça ce premier niveau c'est les armateurs et propriétaires de navires donc ça c'est le privé voilà donc au moment de ces postes Torre Canyon cette convention était en vigueur donc ça c'était des sommes qui étaient accessibles au moment de l'AMOCO le fonds international parce qu'on s'est vite rendu compte que cet argent des propriétaires de navires ça suffisait pas donc au niveau international on a créé un fonds international et là ce fonds ce FIPOL ce fonds d'anonymisation pour les pollutions c'est nous qui payons c'est le contribuable c'est une taxe pétrolière donc c'est un prélèvement qui est fait dans les pays importateurs de pétrole auprès des sociétés pétrolières qui retranscrivent ça chaque fois que vous allez à la pompe et bien vous payez quelques centimes pour alimenter ce fonds sans le savoir donc quand on dit c'est un scandale les propriétaires de navires ne nous remboursent pas etc non c'est un fonds qui est géré par les pays c'est notre argent donc ça on oublie ça régulièrement donc au moment de l'AMOCO le fonds international de 71 existait mais il n'était pas rentré en vigueur donc il n'était pas accessible aux communes et aux états pollués par contre l'AMOCO a fait accélérer le processus de mise en vigueur donc on voit que le niveau de alors ce niveau de responsabilité civile il est plafonné c'est à dire qu'en aucun cas il ne saurait recouvrir l'ensemble des dégâts dans la mesure où il est plafonné en fonction du tonnage du navire donc un armateur il va payer pour ce fonds de responsabilité civile mais ce sera plafonné en fonction de son tonnage c'est pour ça qu'on a créé ces fonds complémentaires et vous voyez que entre 1975 et 2005 entre temps après l'héritage prestige il y a un fonds complémentaire parce qu'on s'est aperçu que ça ne suffisait pas pour rembourser tous les dommages le FIPOL a créé un fonds complémentaire et donc de alors là ce qu'on appelle DTS c'est droit de tirage spécial c'est une mesure de monnaie internationale vous voyez que à l'époque c'était 14 millions de droits de tirage spécial aujourd'hui ce fonds privé il est à presque 90 le fonds international il passait de 60 à 203 alors 203 ça fait 239 millions d'euros 240 millions d'euros auxquels s'ajoutent pour les pays qui ont signé la convention sur le fonds complémentaire 883 millions d'euros donc aujourd'hui vous avez accès à 240 puis 833 plus encore la CLC tout ça pour dire que même une petite pollution aujourd'hui peut générer des coûts absolument gigantesques et ça on s'aperçoit que c'est à chaque fois qu'il y a une grande pollution juste après on se dit il manque un peu d'argent donc on augmente les fonds existants ça c'était pour vous donner un peu une idée de l'échelle économique chaque pollution coûte en tout cas les pollutions maritimes ça coûte énormément d'argent et on voit que cette évolution est très forte et alors pour conclure il n'y a qu'une chose qui n'a pas évolué c'est l'émotion chaque pollution majeure du style marais noire alors je ne parle pas des pollutions par produits chimiques parce que souvent ça ne se voit pas et c'est beaucoup plus insidieux les pollutions de la mer par les accidents c'est même pas 10% par rapport à nos rejets terrigènes industriels agricoles les pesticides les métaux lourds tout ce que vous voulez il n'y a pas de il n'y a pas de comparaison si vous voulez mais il n'empêche qu'une marée noire avec des milliers d'oiseaux pollués etc les plages toutes dégueulasses ça ça génère une émotion extraordinaire de toutes les pollutions populations de la terre quel que soit le pays vous aurez cette émotion et quand vous vous retrouvez c'est compréhensible vous retrouvez devant votre plage avec du pétrole partout tout est englué vous dites mais on ne va jamais y arriver à nettoyer ça c'est pour ça qu'aujourd'hui les gens qui ont vécu moi je ne suis pas breton mais mon épouse me raconte toujours quand elle était jeune quand le chien partait la plage et revenait avec du pétrole jusqu'au milieu du ventre voilà quand on en parle ça crée des émotions extrêmement fortes dans la population et c'est compréhensible et au Cèdre on est trois personnes à la direction l'autre adjoint s'occupe des aspects plutôt techniques à l'époque des grandes pollutions maintenant ça a changé un peu mais des aspects techniques coordination nos équipes de terrain moi je m'occupe de la communication de crise et c'est gradué ces trois niveaux de pollution la dernière pollution c'est le directeur qui s'en occupe c'est les administrations centrales ça c'est une pollution qu'on n'imagine même pas et donc m'occupant de la communication de crise pendant l'ERICA j'ai eu 45 journalistes par jour et comme j'étais je passais à la télé tous les soirs tous les lendemains matin j'avais des menaces de mort sur mon ordinateur parce que j'étais le salaud qui n'avait pas été capable d'empêcher la pollution d'arriver à la côte pendant deux mois mon directeur m'a interdit d'ouvrir mon ordinateur juste pour vous montrer que c'est fou mais ça génère une émotion et vous avez beau discuter avec les gens alors au bout d'un moment quand ils comprennent qu'on est là pour lutter qu'on est là pour les aider ça va mieux mais on a vu des groupes de pêcheurs arriver chez nous avec le couteau entre les dents même à un moment j'avais un collègue qui était au renseignement généraux là à Brest il avait mis un gars avec une voiture banalisée devant notre entrée ça devenait c'est terrifiant donc ça pour moi c'est quelque chose qui n'a pas évolué voilà merci de votre attention et si vous avez des questions j'essayerai d'y répondre applaudissements 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 applaudissements